Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo japonais où nous allons étudier Desho ka, kana et kashila. Saakimashou. Desho ka, kana, kashila, veut dire se demander si. Desho ka est la forme polie, kana est la forme moins polie pour les hommes et les femmes, kashila est la forme moins polie, uniquement pour les femmes. Et il se place au même endroit que Des. Maintenant, passons aux exemples suivants. Passons au premier exemple qui se base sur les noms ou les mots interrogatifs. Anobashoua, donc au kana. A l'oral, kana peut être prolongé, ce qui donne kana. En français, cela donne Je me demande où se trouve ce lieu. Passons au deuxième exemple avec un verbe. Anata wa byouki natei lureshuka. Anata wa byouki natei lureshuka. En français, cela donne Je me demande si tu es malade. Troisième exemple. Kokowa shizukana no kana. Comme vous le voyez dans cet exemple. On a rajouté la particule no. Afin d'augmenter son incertitude. Ici, l'exemple est fait avec un adjectif en na. Dans ce cas-là, on rajoutera na plus no. Dans les autres cas, on n'utilise que no. Dernier exemple. Composé avec un adjectif en ni. Nihon no yori wa musukashi deshuka. Ce qui donne en français. Je me demande si la cuisine japonaise est difficile. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, matane ! ... ... ...